Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour un tour d'horizon de votre actualité locale avec un conseil communautaire cette semaine pour Vienne-Condrieux-Agglomération. Et bonne nouvelle pour ceux qui voudraient changer leur mode de chauffage, une prime air-bois va être proposée aux habitants de l'agglomération. Courir à Vienne, c'est dans une semaine, le 9 octobre. Un appel à bénévoles est lancé si vous êtes intéressé. Et dans ce journal, vous entendrez le président d'honneur du club Léo Lagrange, Michel Pavon va nous présenter les nouveautés de la 18e édition. Enfin, votre agenda du week-end avec plusieurs fêtes. La fête des animaux au refuge de Gerbet, la fête de la pomme de pain à Estrablin et la fête des associations avec le forum des solidarités à Vienne. Votre météo pour commencer et le week-end s'annonce bien maussade. Beaucoup de pluie, surtout demain. On restera sur la tendance de la semaine. Ce sera un petit peu mieux dimanche avec quelques éclaircies annoncées. Le mercure devrait aussi légèrement remonter en fin de week-end. Pour commencer, une consécration pour Vienne. Vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux. Vienne est considérée comme la plus belle ville de France dont on n'a jamais entendu parler. D'après un journaliste britannique du Daily Telegraph, il a découvert la ville cet été et parle notamment de la beauté du temple et de la qualité des restaurants de la rue du Musée et de la table ronde. L'article a été repris cette semaine par le courrier international. Ça y est, le centre-ville de Vienne passe en zone 30. La vitesse est réduite dans un périmètre entre le Courbrier, les quais, la place Saint-Louis et la rue Victor Hugo. Attention, les premières verbalisations arriveront en novembre. Plusieurs rues de Vienne passent aussi en double sens cyclable. Je vous le disais en titre, une prime air-bois a été adoptée en conseil communautaire cette semaine. Une aide de 700 euros pour tous les habitants de l'agglomération qui voudraient remplacer leur système de chauffage, leurs vieux appareils. Cette mesure fait partie du plan climat-air-énergie territorial. Et puis sachez également qu'une webconférence est prévue ce mardi 4 octobre de 18h à 20h sur justement le chauffage au bois. Il faut s'inscrire en ligne sur le site d'Info Énergie 38. Une foire XXL cette année à Vienne. Ce sera la semaine prochaine, les 8 et 9 octobre. Trois nouveaux salons vont venir compléter les salons déjà existants. On vous le rappelle, tous les ans, il y a déjà les salons de l'auto, de la gastronomie et du livre-et-jeu. Et bien en plus, il y aura cette année un espace bien-être sur la place François Mitterrand, un salon des arts de la table sur le parvis de l'hôtel de ville et un salon de l'artisanat d'art autour de la rue d'Éclair. Vous pourrez aussi vous restaurer avec six food trucks sur la place Mirmont. Plus de 35 000 visiteurs sont attendus la semaine prochaine. Et autre événement qui arrive dimanche prochain le 9 octobre, courir à Vienne avec trois parcours au départ du gymnase de Saint-Romain-en-Galle, un 10 km dans la ville et deux courses nature de 10 et 20 km. Cette année, l'accent a aussi été mis sur le jeune public avec un village enfant. Écoutez Michel Pavon, président d'honneur du club Léo Lagrange. L'idée, c'est que les coureurs puissent venir avec leurs enfants et d'être entre guillemets tranquilles, que les enfants de moins de 12 ans puissent aussi participer à cet événement. Et on essaye de développer le village enfant avec l'union régionale sportive Léo Lagrange qui vient avec la malle sportive et des animateurs pour développer des sports collectifs, collaboratifs et insister sur les valeurs de solidarité. Et cette année, la nouveauté, c'est la création d'un escape game orienté sur le sport. Donc c'est une surprise, bien entendu. On ne va pas révéler l'énigme, mais on invite bien entendu tous les parents à venir avec leurs enfants. Mais c'est dédié uniquement aux enfants, avec une inscription pour que ça se passe bien, puisque ça sera dans un espace clos. Les inscriptions se font auprès du club Léo Lagrange. Des courses enfants seront aussi proposées sur place au gymnase de Saint-Romain-en-Galle. Courir à Vienne, c'est donc dimanche prochain, le 9 octobre. Et place maintenant à ce qui va se passer ce week-end. Votre agenda avec notamment le forum des solidarités à la salle des fêtes de Vienne. Rendez-vous de 10h à 18h demain pour découvrir les associations solidaires du territoire. Ce week-end, c'est aussi la fête des animaux au refuge de Gerbée. Autour du chat, demain, de 14h à 18h. Et autour du chien, dimanche, de 10h à 18h. Des animations sont prévues pour faire connaître les actions de l'association. Et c'est décidément le week-end des fêtes en tout genre. Ce dimanche, il y a aussi la traditionnelle fête de la pomme de pain à Estrablin. Une fête de terroir organisée par les croqueurs de pommes des balmes dauphinoises. Il y aura des fruits, mais aussi d'autres dégustations, de 9h15 à 17h30 au parc de Géman. On en parlait la semaine dernière. Lucifer, entre ombre et lumière, passe en ce moment au manège de Vienne. La première a eu lieu ce jeudi soir. Et on vous conseille fortement cette comédie musicale créée à Vienne. Il reste des représentations ce soir. Demain à 15h et 20h30. Et dimanche à 15h. Enfin, une petite info pratique pour terminer. Une collecte de pneus usagés va commencer ce lundi jusqu'au 15 octobre à la déchetterie d'Empuis. Elle partira ensuite pour les déchetteries de Villette et de Vienne. Passez un très bon week-end et une belle semaine. À vendredi prochain pour votre Vienne Actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501